dans cette vidéo je vais t'apprendre comment déverrouiller un téléphone samsung bloqué sur mot de passe ou bien sur code avec le logiciel TennoShare 4Uki alors je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin si tu as un samsung qui est bloqué sur mot de passe cette vidéo va t'aider à pouvoir le déverrouiller avec ce logiciel donc regarde la vidéo jusqu'à la fin pour déverrouiller votre téléphone samsung avec le logiciel 4Uki de TennoShare vous devez d'abord vous rendre dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le logiciel en question le lien est en description de cette vidéo donc dans le site de TennoShare vous pouvez voir les différents logiciels qu'ils proposent pour ce logiciel qui fait dans le déblocage de mot de passe oublié actuellement ils sont en promotion donc vous pouvez bénéficier des 30% des réductions sur la licence premium dont la licence payante du logiciel donc aussi vous pouvez essayer la licence gratuite donc il suffit de cliquer par exemple sur la licence gratuite comme ça pour lancer le téléchargement donc c'est une fois le logiciel téléchargé que vous pouvez l'installer facilement une fois installé vous pouvez vous même déjà débloquer votre téléphone facilement donc là chez moi j'ai déjà téléchargé le logiciel déjà le logiciel comme une fois téléchargé ça s'affiche comme de 6 sur mon écran 4Uki c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir enlever le verrouage d'écran ça peut également nous permettre de pouvoir enlever les comptes google donc supprimer le compte google sur notre téléphone samsung donc vu qu'on a un samsung sur nokia bloqué sur mot de passe sur le schéma je vais juste connecter mon samsung sur mon pc avec un cordon comme ceci vu que vu que le logiciel est déjà installé donc une fois connecté je vais aller dans la session supprimer écran des verrouages si on avait plutôt compte google on devait aller là mais on va aller sur supprimer écran des verrouages et cliquer comme ceci maintenant à ce niveau on nous propose deux options est ce qu'on veut supprimer le verrouage d'écran ou bien est ce qu'on veut supprimer le verrouage d'écran ou bien est ce qu'on veut supprimer le verrouage d'écran avec perte de données sans perte de données ou bien avec perte de données bon nous on va prendre la première option donc supprimer le verrouage d'écran qui est disponible pour la plupart d'appareils samsung on choisit comme ceci maintenant ils vont nous demander de cliquer sur le bouton commencer ici vous allez juste lire la notice qui s'affiche là donc c'est plutôt fonctionne beaucoup plus sur les samsung donc ce que ce soit un téléphone qui est bloqué sur ping sur chemin sur empreinte ça va fonctionner on va cliquer sur commencer et ensuite on clique sur 8 comme ceci bon dès que c'est fait dans les normes ça va supprimer le mot de passe sur notre samsung bon du coup comme c'est arrivé à 100% voilà les informations qui nous demandent des faits dans ce qu'on va faire le premier roman on va éteindre l'appareil comme c'est écrit sur la vidéo et sur le logiciel d'or va éteindre comme ceci le téléphone une fois le téléphone éteint on peut déconnecter là une fois le téléphone éteint on va maintenir la touche volume le bouton power et le bouton la touche volume plus bouton home et bouton d'allumage on maintient les trois comme ceci dès que le logo samsung apparaît là le téléphone automatiquement va entrer dans le mode de récupération qu'on appelle le recovery mode on va patienter jusqu'à ce que le petit logo android puisse disparaître donc une fois le téléphone est déjà en ce mode de la mode de récupération comme c'est dit ici on va cliquer sur cette flèche on va aller à page suivant ok maintenant qu'on a le logo android condition on va poser la touche à l'image et la touche volume plus pour afficher le recovery mode maintenant le logiciel nous signale qu'on va descendre de tout droit aller dans l'option web data factory reset on valide avec le bouton d'allumage et on descend sur yes delete all user data on valide comme ceci du coup le téléphone est en cours de réinitialisation dès que c'est bon on va cliquer sur le suivant comme ceci déjà il nous signale que le téléphone a été débloqué donc il n'y a plus de verrouillage d'écran on va choisir rebook system non valide comme ceci donc du coup le téléphone va redémarrer tout seul et le redémarrer va prendre un peu de temps donc environ cinq à dix minutes ça dépend du modèle de votre téléphone donc on va patienter que le démarrage puisse terminer comme ça on va ajuster paramétrer notre téléphone donc en attendant on va mettre la vidéo en pause donc déjà à présent comme ça que le téléphone a bien démarré ce qu'on va faire on va sélectionner la langue du téléphone donc moi par défaut je fais choisir anglais et du coup je vais faire le setup donc vous constatez que le téléphone déjà a été débloqué non il faut juste paramétrer puisque le téléphone vient sur le menu principal donc ça c'est l'astuce que vous pouvez utiliser avec le logiciel 4uq pour débloquer vous même votre propre téléphone android donc j'espère déjà vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo ça pourrait aider certaines personnes dans cet état ça prend énormément de temps bon je vous laisse autant à vous de pouvoir paramétrer et on se dit rendez vous dans la vidéo suivante